Sarge est un berger allemand âgé de 9 ans qui se montre le plus souvent assez grincheux avec ses frères et sœurs à la maison. Nerveux, le toutou se mord aussi parfois les pattes. Mais tout a changé lorsque son humain a ramené à la maison un fang trouvé sur le bord de la route et nommé par la suite Bukweat. Un ange gardien A la grande surprise de Cheryl, Sarge s'est immédiatement rapprochée du fang et a décidé de devenir son protecteur et de ne plus le quitter d'une semelle. Aucun des autres chiens de la famille n'était accepté près du bébé fang à l'exception de son meilleur ami Sarge qui est devenu son bébé cité. Bukweat a tout de suite accepté la présence du grand chien à ses côtés. Lorsque le fang a commencé à se déplacer sur ses pattes, Sarge lui a servi de guide et a été présent à chacune de ses chutes pour l'aider. Évidemment, Bukweat avait besoin de retrouver la nature et dès qu'il a été prêt, il a été relâché. Mais Sarge avait encore une mission. Une nouvelle mission. Quand la nouvelle s'est répandue que Sarge et son humaine étaient doués pour réhabiliter les fangs qui avaient besoin d'aide, de nombreux sauveteurs ont commencé à leur confier des fangs. Un vrai bonheur pour Sarge qui adore prendre soin de ses nouveaux amis. Un enfant de 3 ans est en soins intensifs, le Golden Retriever s'approche de son lit et un miracle se produit. Un hôpital pas tout à fait comme les autres. En soins intensifs à cause d'une tumeur cérébrale, le petit Oscar a ce qu'elle semblait sombrer peu à peu. Les médecins ont alors prévenu ses parents que les adieux étaient proches. Un chien de thérapie en soins intensifs. Les médecins ont alors fait une proposition plus que surprenante à la maman du petit Oscar, faire venir un chien de thérapie. D'abord surprise que cela soit possible en soins intensifs, la maman a finalement accepté et c'est ainsi qu'un Golden Retriever prénommé Léo est entré en scène. Après avoir pris de nombreuses précautions pour que le toutou ne débranche aucun fil, sa maîtresse l'a déposé près du lit du petit Oscar et le toutou a posé sa patte sur sa petite main. Un vrai miraculé. A l'instant même où le chien a posé sa patte sur la main de l'enfant, son rythme cardiaque est devenu normal. Un vrai petit miracle. Pendant tout le processus, la maman d'Oscar continuait de lui parler afin qu'il sache qu'il n'était pas seul. Elle lui a même promis un chien s'il parvenait à s'en sortir. C'était en octobre 2016 au Soutempton Children Hospital et depuis lors, Oscar n'a cessé d'aller mieux. Léo, quant à lui, est en lice pour un prix à Cruft. Pendant la suite de son traitement, Oscar a toujours été assisté par Léo. Une unité spéciale. Léo est l'un des six chiens de thérapie de l'hôpital pour enfants de Soutempton qui ont aidé 10 000 enfants. L'équipe de chiens de thérapie SCH, sous la direction de l'INSEI et de Léo, fournit une intervention en soins intensifs pédiatriques, oncologie, cardiologie, orthopédie, et partout ailleurs où on a besoin d'eux à l'hôpital.